J'ai entendu le premier coup de feu, je croyais que c'était des pétards. J'ai entendu encore une note de détonation, je suis tombé par terre et j'ai vu un mec, je me suis dit que ce n'était pas le tueur. Et ensuite j'ai vu un fusil, un canon rentrer dans la cuisine, à l'arrière de la cuisine et j'ai vu le diriger directement sur la tête et le charger au niveau de la tête de Miloud, celui qui est décédé. Et ensuite il a redirigé le canon vers moi, un copain à moi l'a bousculé et je ne sais pas si c'est parce qu'il n'avait plus de balle mais il n'a pas pu nous tirer dessus. On l'a fait fuir en le poussant avec un coup de balai et ensuite il est reparti aussi déterminé qu'il est venu en marchant et avec un sang froid qui fait peur dans le bout. Je suis un vrai miraculé, le bon Dieu nous a sauvés parce qu'en fait normalement c'est tout le monde qui aurait dû y passer. Et j'ai compris qu'il s'était venu spécialement pour tuer tout le monde et sans faire de lui ou pas lui, non c'est tout le monde et c'était des vrais meurtriers. Et dans ce commerce nous on a toujours toujours travaillé avec les gens de la cité, des jeunes du collège qui est en face, on a toujours très bien travaillé et que si on nous accuse de trafic de drogue, il n'y a jamais eu aucune interpellation, aucun genre, il n'y a aucune suspicion, on ne peut pas dire qu'on fait du trafic de drogue dans cette industrie parce que depuis qu'on l'a acheté et du moins qu'on y travaille, ça marche pour de vrai. Et pourquoi alors on s'en prend au Milano selon vous ? Mais parce que moi, selon moi, je pense qu'ils n'aiment pas les gens qui communiquent avec la police, qui portent plainte et qui disent la vérité, qui ont envie de s'en sortir et de s'intégrer dans la société. Ils en ont peur, ils veulent vivre toute une impunité, vivre au-dessus des lois. Vous avez peur aujourd'hui ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup peur. Vous craignez l'escalade ? Oui, sincèrement, je craigne l'escalade, on vit sous la peur. S'ils s'en prennent à n'importe qui, ils peuvent s'en prendre encore à n'importe qui.